Julie Perrault, vous venez de l'université d'Ottawa, si je crois ce que vous avez écrit, pas de raison. Je crois tout, vous avez une maîtrise en sciences politiques à l'université de Montréal, et une maîtrise en philosophie de l'université d'Essex en Angleterre. Vous complétez, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour nous en France, vous complétez une thèse de doctorat, vous terminez, d'accord, non mais ce n'était pas une question lexique. Donc vous terminez en ce moment même une thèse de doctorat à l'école d'études politiques de l'université d'Ottawa, et vous tentez, je vous cite, d'établir un dialogue entre certains problèmes du féminisme actuel, notamment le CAIR, et la tradition narrative et philosophique autochtone en Amérique du Nord. Bon, mes deux mémoires de maîtrise ont concerné respectivement Michel Foucault et Jean-Jacques Rousseau. Vous avez donné des conférences sur ces sujets et publié un article critique sur Foucault il y a deux ou trois ans. Voilà, vos intérêts de recherche en philosophie sont tournés vers la littérature en fait. Les traditions narratives orales et écrites, vous précisez. Et le cinéma. Bon, et vous précisez enfin que, ah, je suis aussi stagiaire à Dialogue, donc ça a l'air important, je le crois aussi, à l'INRS depuis l'été 2010. Bon, donc vous avez eu le temps de préparer très correctement votre intervention intitulée Lee Maracle et la figure redoublée de l'Idiot, Ravensong. Donc, allons-y pour la musique. Ah oui, 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 mais je lis assez correctement, néanmoins. Voilà, c'est à vous. OK, sur ces bons mots. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs du colloque d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui, bien qu'ils ne viennent pas de la littérature, mais bien de la philosophie et de la pensée politique. Cette situation me place d'emblée dans une position idiote, à distance peut-être des discussions qui auront cours durant ces deux jours. Mais cette situation m'octroie aussi, ou m'octroie au moins, une porte de sortie légitime, une excuse à l'idiotie au sens latin du terme « idiotus », comme l'indique le texte d'introduction du colloque, même si j'espère bien ne pas tomber de ce côté. Je voudrais surtout profiter de l'espace de parole qu'on m'accorde maintenant pour explorer un peu devant vous la manière dont la littérature s'insère dans mon travail de pensée en philosophie, la manière dont la sensibilité de la littérature entre en dialogue avec des problèmes humains, mais aussi des problèmes sociaux et structurels que j'étudie par ailleurs. C'est dans les dernières semaines seulement que j'ai pu mesurer toute la portée du geste que j'ai posé en répondant à l'appel de communication lancé par Bertrand Gervais il y a un an. C'est en retournant dans les dernières semaines au roman de Lee Maracle, Ravenson, que j'ai compris l'intérêt de la question de l'idiotie pour mes propres travaux, mais aussi la force de l'intuition que j'ai eue en préparant le libellé de ma proposition, un peu comme une prémonition de mon travail actuel ou comme si j'avais entrevu d'avance le chemin que mes réflexions allaient prendre durant l'année à venir. Le thème de cette proposition de communication que j'avais écrite assez rapidement à l'automne dernier vient de ce fait élargir à la fois ma compréhension du travail de l'auteur, qui est une autochtone salige de la nation, que je prononce sûrement pas comme il faut, mais aussi du thème féministe dans lequel son propos s'insère, et le mien aussi par la bande. Mais l'intuition de cette proposition prouve surtout la productivité des concepts d'idiotie et d'idiotie, deux termes malléables et multidimensionnels dont le jeu s'avère finalement assez instructif. Ce dont je voudrais parler devant vous maintenant, c'est donc davantage de la fonction « idiote » à l'intérieur d'une œuvre précise et située que du personnage de l'idiot comme tel. Aussi, dans ce contexte, je n'ai rien trouvé de mieux pour introduire mon propos que de reprendre ici le texte de ma proposition de communication, qui correspond encore assez bien finalement à ce que je voudrais présenter dans la prochaine demi-heure. Ça va comme suit. Dans le contexte canadien actuel, sous le saut du colonialisme qui le marque encore, la littérature amérindienne associe de particulier de se présenter d'emblée idiote. Son discours, en effet, met le plus souvent en scène des personnages et des contextes de sens que les citoyens blancs, euro-américains, recevra le plus souvent et nécessairement comme autres. Pourtant, la littérature amérindienne contemporaine se joue bien de cet état de fait pour présenter ses œuvres dans ses propres langages. Elle récupérera alors la fonction idiotique pour en faire sa force principale. Je propose de suivre ce mouvement dans le roman amérindien Ravensung de Lee Maracle, à travers la figure de Steve, jeune blanc amoureux de l'héroïne principale. Steve, malgré ses tentatives d'insertion, demeure un personnage toujours en marge, et ceci aussi bien du roman que de la communauté et du cœur de Stacy, dont il n'obtiendra jamais l'accès. Dans ce seul personnage, l'idiotie dont se parle le roman amérindien est alors mise en abîme trois fois plus tôt qu'une. Du point de vue de la communauté autochtone d'abord, Steve représente l'idiot anthropologique, l'autre l'étranger, considéré idiot au sens vulgaire du terme de se construire lui-même l'image de l'autochthone comme idiotie, singularité le plus souvent anormale. Cependant, Steve est encore idiot du point de vue du roman de demeurer nécessairement en marge d'une culture dont il ne comprend ni les lois ni les coutumes. Il sera idiot une troisième fois enfin, du point de vue maintenant de sa propre conscience, lorsqu'il éprouvera la honte de s'apercevoir lui-même comme juge d'une communauté à laquelle il souhaite accéder. Le concept d'idiotie permet ainsi de saisir la centralité structurelle de ce personnage apparemment secondaire à l'intrigue, découvrant dès lors une signification critique et existentielle du roman de Lee Maracle. Je me suis surprise hier soir aussi à me rendre compte à quel point le personnage de Steve était près de la figure de l'anthropologue, mais ça, ça serait une autre question. Ce qui est intéressant dans le livre de Maracle, c'est donc d'abord la manière dont les différentes acceptions du terme d'idiotie s'entrecoupent les unes les autres, non seulement dans le personnage de Steve, mais suivant aussi la posture épistémique de l'auteur, femme autochtone et intellectuelle, qui écrit du point de vue d'une société coloniale et colonisée. Le déplacement de cette posture d'idiotie à l'intérieur du roman contribue en premier lieu à un processus de réappropriation identitaire qui est assez typique dans la littérature autochtone et dans la pensée postcoloniale en général. En faisant de l'idiot historique, c'est-à-dire l'idiot réel ou l'individu déclassé avec toutes les conséquences que ce déclassement peut avoir, en faisant de l'idiot historique donc le point central de son roman, l'auteur autochtone peut arriver à faire entendre la vérité située d'une parole tout en évitant la marginalisation victimaire. Or, je crois cependant qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui s'accomplit dans le roman de Limaracle. La complexité du jeu de l'idiotie dans Ravenson au moins éclaire le sens non seulement d'une réappropriation, mais d'un processus de transformation auquel l'histoire aspire du début à la fin. C'est assez évident dans la reprise du personnage du corbeau, qui dans la mythologie autochtone et principalement sur la côte ouest, correspond souvent au personnage du trickster, un joueur de tour, mais aussi un créateur, un personnage qui a le pouvoir d'agir pour changer la loi. Dans le livre de Maracle, le thème est clairement associé à un renversement de l'autorité, un renversement qui se fait toujours du point de vue de la femme, avec la naïveté de celle pour qui le monde fait toujours sens d'une manière un peu décalée. « Too much raven », c'est ce que la mère de l'héroïne répète toujours avec un sourire en parlant des femmes qui s'attirent souvent des ennuis, par exemple en osant exprimer haut et fort leur passion. À partir de là, je voudrais essayer de défendre l'hypothèse ou la thèse suivante, que le jeu de l'idiotie dans le roman de Maracle permet de situer son propos dans un espace de pensée post-patriarcale et universel qui va au-delà d'une posture post-coloniale. En surface d'abord, le roman de Maracle étudie les relations entre les hommes et les femmes sur un mode comparatif, dans deux communautés blanches et autochtones. Parce qu'il est assez critique du mode de vie blanc, le propos de Maracle dans ce livre comme ailleurs a souvent été reçu comme un rejet de la société euro-canadienne ou comme exprimant une posture post-coloniale radicale. Or, c'est mal comprendre, Ravenson, à mon avis, que de le lire dans une posture de confrontation ou dans une posture duelle uniquement. Le livre rappelle plutôt un dialogue entre deux positions épistémologiques apparemment inconciliables. Il le fait, à mon avis, d'une part, en mettant en scène l'incompréhension réciproque des deux systèmes de connaissances à travers l'action des personnages, mais aussi, d'autre part, en donnant au lecteur la clé pour résoudre l'apparence d'incompatibilité. Clé qui n'est pas un pluralisme tout nu, si on peut dire, mais plutôt la vision d'une vérité mouvante. Ici, la maladie qui présente le potentiel de confronter les deux sociétés à la fois. On a alors une superposition des niveaux de sens portés par différents personnages que le concept du diocie permet de démêler. On a, d'une part, la quête initiatique de Stacy, le personnage principal, quête qui forme le nœud de la trame narrative. D'autre part, le message prophétique porté par le personnage du corbeau, qui parle toujours dans le livre pour nous informer de son plan à long terme, qui est de faire se rencontrer blanc et autochtone autour d'un même savoir, auquel l'autochtone doit participer activement. Puis enfin, le personnage de Steve, qui agit comme un lien entre ces deux niveaux, disons, narratifs et métaphoriques du récit, mais aussi comme un pont entre les postures de l'auteur autochtone, Maracle, et du lecteur blanc, moi, en l'occurrence, ou n'importe qui d'autre. Il faut comprendre, à mon avis, ici, un passage de l'idiotie littéraire vers l'idiotie épistémologique, comme la décrivaient ce matin d'Ali Giroux et Jean-Pierre Couture, un passage qui se décline en quatre temps. L'idiotie de l'auteur, d'abord, dont j'ai déjà parlé, mais aussi dans un deuxième temps, celle du lecteur, qui devient lui-même idiot par le seul fait de l'idiotie de la narration. Or, cette position d'idiot est aussi saisie à l'intérieur du roman comme une source de vérité. C'est la position par laquelle l'auteur nous invite à entrer avec elle dans ce processus de transformation, à compléter ce que le livre ou même la position autochtone ne peuvent pas dire. Ce qui nous mène à un troisième niveau de sens de l'idiotie, qui est un renversement radical de l'autorité de la connaissance. Radical non pas au sens d'une inversion, ce qui équivaudrait à répéter le même, mais plutôt au sens du passage d'un mode hiérarchique vers une dimension pluraliste et égalitaire du connaître. L'auteur lance ainsi un appel à la coopération épistémologique comme un prélude au renversement des rapports sociaux. Il n'est pas anodin en ce sens que ce soit le lecteur seulement qui puisse résoudre la quête existentielle de l'héroïne, Stacy, quête qui se mêle ici à une question philosophique et sociale beaucoup plus large, à une question idiote que nous lance l'auteur pour reprendre les mots de Dali Giroux. Or, c'est d'un quatrième point de vue seulement, mais de manière essentielle, que le jeu du personnage liminaire vient faire fonctionner le sens du dire dans ce roman. Pour moi, le personnage liminaire dans Ravensong, c'est le personnage de Steve, personnage en marge du roman, le seul homme blanc avec qui l'héroïne a une interaction réelle, le seul aussi qu'elle rejette de manière assez catégorique, et pour des raisons qui ne sont pas personnelles au Steve incarné, mais plutôt à ce qu'il incarne pour elle. Steve assure en ce sens un premier rôle de passeur métaphorique, un rôle social et épistémologique, mais il va aussi assurer un peu plus loin dans le texte un rôle de penseur au sens littéral, parce qu'il est celui qui fait passer un début de connaissance incarné du côté autochtone vers le côté blanc. Après ce long préambule théorique, je voudrais maintenant entrer dans le vif, disons, plus narratif de mon propos. Je donnerai d'abord le contexte général de l'histoire, avant de présenter rapidement le personnage liminaire de Steve, puis de conclure enfin avec l'explication de l'importance que je lui donne, ou comment il participe à mon hypothèse de départ, qui, je le répète, et qu'on soit un motif post-patriarcal dans le texte de Maracle. L'histoire de Ravensong se passe d'abord au début des années 50, dans une petite communauté amérindienne de la côte ouest du Pacifique, près de Vancouver. On comprend au fil du récit qu'il s'agit d'une société matrilinéaire, en train de vivre des changements sociaux importants, dont un passage précipité vers une structure de vie patriarcale. Le livre met en scène la quête initiatique de Stacy, une adolescente de 17 ans, dont le nouveau rôle de femme adulte vient se préciser devant nous, lecteurs, dans une confrontation entre deux cultures. D'une part, l'école blanche, qui occupe une place considérable dans la vie de Stacy, puisqu'elle rêve d'aller à l'université. Et d'autre part, la famille et la communauté de vie autochtone, qui présentent encore à l'époque des valeurs et des modes de connaissance traditionnels bien ancrés dans le quotidien. On comprendra à la fin du livre que ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui, comme le comprendrait quiconque s'intéresse aux réalités autochtones contemporaines. Le récit central s'articule autour de deux événements principaux. C'est son ampleur apparemment inégale. Ils occupent pourtant l'esprit de Stacy de manière équivalente. La narration nous met d'abord face à une épidémie de grippe asiatique, la Hong Kong flu. Ça ne correspond pas exactement aux lieux historiques, disons. En tout cas, c'est pas grave. OK, je recommence. La narration nous met d'abord face à une épidémie de grippe asiatique, la Hong Kong flu. Elle nous expose à ses conséquences assez catastrophiques pour la petite communauté de vie de Stacy, dont une partie de la population sera décimée dans l'épisode. faute de posséder les connaissances médicales ou d'avoir accès à la technologie appropriée pour répondre à la nouvelle menace. L'épidémie se résorbera, par exemple, quand les femmes auront accès à quelque chose d'aussi simple que des perfusions intraveineuses et des solutions de glucose. C'est-à-dire les petits sacs qui pondent à côté des lits d'hôpitaux. Ces petits sacs, ils ont dû littéralement être volés par les hommes dans les hôpitaux de Vancouver. Si la grippe est finalement maîtrisée, elle laisse toutefois des pertes incommensurables pour la communauté, dont la disparition de deux anciens et la mort de plusieurs enfants. Mais surtout, elle annonce un climat de deuil quasi imperceptible qui commence à s'étendre dans le cœur de chacun. Le drame de ce virus étranger à la fonte normale du pays, pour ainsi dire, constitue donc la première toile de fond du récit. L'épidémie mobilisera les énergies de chacun des membres du groupe dans un même impératif de survie, y compris celle de Stacy, qui doit aider sa mère et les femmes du village à maîtriser la crise. Or, à côté de ce premier événement, se superpose aussi pour l'adolescente le drame du suicide de Paulie, une camarade de classe euro-canadienne, à qui elle n'avait d'ailleurs à peu près jamais ou à peu près parlé. C'est de manière un peu brutale, un vendredi soir après la classe, qu'on apprend la mort de Paulie. La jeune fille s'est pendue après avoir été mis au banc par toute l'école, compromise par un péché de luxure pendant que son compagnon-dieu s'en tirait, lui, avec quelques rires. Paulie est donc la victime apparente d'un crime passionnel, son crime, mais elle est surtout victime de la honte que lui infligent les lois tacites de sa propre société. On apprendra plus tard seulement comment elle et sa mère vivaient sous l'emprise d'un père et d'un mari violent, dans un contexte social et moral des années 50, où « beating is not enough reason to divorce ». Ce qui surprend d'abord dans cette seconde toile de fond est l'obsession que Stacy montre à vouloir comprendre les circonstances de cette mort tragique que son seul point de vie autochtone ne lui permet pas d'expliquer. Elle aura besoin de deux personnages blancs pour démêler l'énigme, dont German Judy, une femme homosexuelle qui vit depuis plusieurs années déjà sur la réserve. C'est la conjointe d'une autochtone du village. Puis Steve, le jeune intellectuel qui tombe amoureux de Stacy, un peu sur un coup de tête, et qui tentera à plusieurs reprises de s'introduire sur la réserve, s'initiant même à certaines de ses mœurs et de ses règles de politesse. Steve passe quand même assez incognito sur la réserve, excepté un dialogue qu'il y a avec un elders, mais c'est pas si important. L'inquiétude de Stacy devant la mort prématurée de Polly concerne premièrement l'indifférence générale qu'elle constate face à un problème qui devrait nous poser des questions. Le suicide de Polly provoque chez elle une horreur innommable, au même titre que la mort de centaines d'Indiens à chaque épidémie. Mais l'obsession de Stacy manifeste aussi son incompréhension face à l'autorité d'un système moral qu'elle finira par rejeter, comme la solitude et le détachement et le pouvoir qui semblent l'accompagner partout. Tout se passe comme si, à travers les circonstances de l'épidémie et de la mort de Polly, Stacy découvrait d'un coup les travers d'une société blanche qu'elle ne faisait auparavant qu'observer et enviée de loin, comme une habitante d'aucun lieu. Or, la rencontre de ces deux événements, l'épidémie et la mort de Polly, dans un même moment initiatique, où Stacy a encore le privilège de choisir comment elle deviendra femme, fait aussi comprendre aux lecteurs comment ceux-ci, ces deux événements, sont liés entre eux. Orchestré d'abord par les manigances du corbeau, qui prétend depuis le départ être l'instigateur du premier drame, celui par lequel la communauté autochtone de Stacy doit apprendre quelque chose sur elle-même. « Death is transformative », le corbeau n'aide pas de répéter pendant le texte. Mais la nature dramatique de chaque événement est aussi ancrée plus profondément dans un même monde patriarcal et colonial. Un monde qui fait mourir de honte une jeune fille de 17 ans, mais un monde qui est aussi capable de laisser mourir sans honte une population autochtone jugée de moindre importance. La question centrale du livre est alors contenue de manière radicale. Dans un seul commentaire de Young Jim, le jeune frère de Stacy, qui répond à Stacy face à la question du suicide de Polly, « How do you do that, kill your own self? Is not some disease supposed to do that? » C'est ce motif précis, celui de la maladie blanche, qui commence à ce moment à investir les sociétés autochtones de l'intérieur, que le personnage du corbeau intime à Stacy de comprendre. Or, elle-même ne semble jamais voir clairement ce que lui demande le corbeau pendant tout le livre. Ici, selon moi, c'est la fonction du personnage de Steve qui nous permet à nous, lecteurs, de saisir ce que Stacy n'arrive pas à voir elle-même. C'est donc entre les circonstances de ces deux drames que le personnage de Steve s'insère dans l'histoire, au sens concret ou narratif comme au sens métaphorique. Steve survient dans l'histoire au moment de la première rébellion de Stacy. Au plus fort de la crise, la jeune fille s'oppose frontalement au retenu que veut lui imposer le directeur pour des simples motifs de retard. Alors qu'elle doit aider sa mère dans la communauté, donc ça, c'est pas entendu, on lui reproche d'être en retard et pointe à la ligne, mais bon, il y a d'autres choses. C'est cette contestation de l'autorité naïve d'une certaine manière qui attirera d'abord Steve vers Stacy, Steve que l'on décrit comme un intellectuel avec une sensibilité sociologique plus développée que la moyenne. À partir de là, Steve essaiera de s'introduire dans la vie de Stacy un peu candidement et sans lui demander vraiment son avis. Un acte d'autorité rustre et innocent en même temps que Stacy ressentira comme tel, mais sans le comprendre ou sans pouvoir l'expliquer tout à fait. Lorsque Steve tente de s'introduire auprès d'elle sur la réserve, elle le refusera suivant une logique réflexive qui évolue au fil du texte. Le personnage de Steve est réellement liminaire ici au sens où sa signification pour l'histoire passe dans le refus répété de Stacy et dans les différentes étapes de ce refus. D'abord, elle ne voit chez Steve que l'image de sa cousine Stella, qui a marié un homme blanc pour se retrouver quelques années plus tard sans famille et séparé de ses enfants, à vivre dans le skid row de ventre ouverte. C'est à la fin seulement, juste avant l'épilogue, que s'effectue le véritable renversement. Stacy réalise alors le plan du corbeau sans même s'en apercevoir. D'abord, en pointant à Steve l'absence de contexte qui les sépare, lui dit quelque chose comme « Tu peux t'introduire sur la réserve, parler avec une elders, mais si tu ne vis pas ce qu'on vit nous, si tu n'es jamais passé à travers une épidémie, tu ne sauras jamais ce que c'est d'être autochtone, donc tu ne comprends pas les problèmes que je vis ». Mais elle rejette aussi le plan du corbeau en rejetant le système de valeurs hiérarchiques et un peu prétentieux dans le sens d'ego, mais aussi d'une prétention à la vérité, qui est celui de Steve. Elle lui dit quelque chose qui va comme suit. « Steve carried his future and his approach to life. He segmented the world in his heart, divided it up piece by piece, arranged it all in a net stack of feelings, from the close feelings one has for family to a distant coldness for the rest of the world. He did not confuse this segmentation with heartfelt compassion, but rather calculated the quantity for heart he needed to get by wherever he stood. In the village, he added greater humor to his usual quiet sergousness. He got by. In the end, Stacy decided he was not enough for her. » « Est-ce que ça va ou j'ai lu trop vite pis ça comme… » Steve décrit donc que… En fait, ce que je comprends de ce que dit Stacy ici, c'est qu'elle décrit une sorte d'adaptation que Steve fait à la société autochtone pendant qu'il est allé à l'intérieur. En disant « he got by », donc avec cette adaptation-là qui est un peu fausse, mais qui a un désir d'adaptation, mais qui est pas une… qui est pas assez pour Stacy qui dit « he got by, but she decided that he was not enough for her », donc c'est pas assez pour elle. Disons, je comprends ça au sens un peu métaphorique, comme l'adaptation c'est pas assez, ça prend une transformation. L'adaptation au système colonial ou le dialogue d'adaptation entre les deux cultures, c'est pas assez, il faut profiter de ce dialogue-là pour former une transformation du système dans lequel on vit. Stacy réalise aussi le plan d'une corbeau d'une autre manière en transmettant à Steve le sentiment concrète de la honte. Ce sentiment est contenu pour Steve dans une question simple que Stacy lui pose, dans un dialogue qu'ils ont tous les deux à la fin du livre, et qui est en même temps extrêmement révélatrice pour quiconque ait de bonne foi. Stacy demande à Steve « How did it feel to watch us die, Steve » dans un argument où elle essaie d'expliquer à Steve pourquoi elle ne peut pas entrer en relation avec lui. Ça provoque un sentiment de honte immédiat chez Steve qui comprend un peu qu'est-ce qu'elle veut dire, puis qu'il comprend... J'aurais peut-être une recherche à faire là-dessus sur pourquoi est-ce que la honte vient directement avec cette question-là. Mais bon. Donc il y a deux choses à retenir. En terminant, cette honte qui mène à la mort, mais qui est aussi la semence pour une possibilité d'un monde autre, c'est la semence d'une compréhension nouvelle. C'est cette honte qui est instillée par Stacy dans le cœur de Steve qui va faire en sorte qu'il va pouvoir avoir un autre regard sur la société autochtone dans son retour dans la société blanche. C'est le corbeau, à la fin, qui articule cette idée-là, en fait, qui dit que tout n'est pas perdu parce qu'elle a instillé ça dans le cœur d'un Blanc. Puis aussi, il faut retenir que le plan de Raven ou la prophétie ou l'idée de l'auteur, c'est qu'il faut travailler des deux côtés à la fois, pas seulement du côté Blanc ou du côté autochtone au niveau épistémologique, mais tenter d'établir un dialogue parce que, de toute façon, le contact est inévitable et ça fait déjà entre les deux cultures. Et c'est assez évident dans l'épilogue à la fin où, en fait, on s'aperçoit que Stacy racontait une histoire puis du point de vue d'une société autochtone contemporaine où l'idée du suicide qui était incompréhensible il y a 50 ans est maintenant passée de manière assez présente, tu sais, dans les sociétés autochtones où le taux de suicide est quand même élevé, mais ce qui dit ça dans le texte, en fait, c'est que son neveu s'est suicidé. Puis c'est la question d'un enfant qui lui a demandé pourquoi est-ce que Young Jill s'est suicidé, qui déclenche toute la réflexion là-dessus. Je voudrais finir par ceci. Dans tout ceci, Stacy agit par instinct sur vie dans l'histoire racontée sans comprendre jamais tout à fait le message que Raven essaie de lui transmettre. Or, en refusant l'autorité du personnage de l'homme blanc comme du système de valeurs qui l'incarne, donc pas l'homme blanc comme tel, mais la structure de vie, Stacy donne néanmoins au lecteur un élément de solution à une initiation hors du colonialisme. Maroc fait ainsi écho à ce qu'elle dit déjà dans « I am a woman » « We have not come a long way, baby. The prohibition of women's right to choose is all-encompassing in North America. It is the most deep-seated bias in the history of class society. Racisme is recent, patriarchy is old. » On a là, à mon avis, un élément de sagesse qui va au-delà du terme « féministe » dont il ne peut toutefois se départir. Ici, l'idée du post-patriarcat, c'est un peu d'assumer un acte de transgression qui est essentiel et nécessaire juste dans la posture épistémologique qui est prise. C'est fini. Applaudissements Applaudissements